Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour le magazine Slow Class. J'aurais aimé souhaiter savoir quelle était votre perception de l'école quand vous étiez petit. C'est pour moi un moment très important puisque c'est là que j'ai compris plusieurs choses. D'une part que l'enseignant, la maîtresse en très petite classe en maternelle pouvait influer totalement sur la vie d'un enfant. C'était Madame Martin, une petite ville de Bourgogne à Tonnerre qui avait un vrai projet pédagogique et qui faisait travailler aux élèves, aux petits-enfants tous les matins l'organisation, l'agencement de petites cases africaines. Donc c'était un projet d'établissement, elle était directrice en même temps en maîtresse et elle savait que par ses contournements de pédagogie, elle ferait entendre les fondamentaux que les petits-enfants apprennent à l'école. Donc c'était important pour moi, c'est le premier contact fondamental avec l'école. Et puis ensuite plusieurs professeurs dans ces temps-là, plus tard à l'école primaire, quand j'ai commencé à dire des textes, et puis encore plus tard au lycée où je faisais partie d'un groupe poésie et chanson. Donc l'école pour moi était très important d'un point de vue, je dirais de pratique artistique, d'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire que l'école vous a amené vers votre métier ? Tout à fait, tout à fait. C'est l'école qui m'a ouvert la sensibilité au texte. Je ne le savais pas, j'étais parfois un enfant dissipé même, mais j'ai infusé toutes ces attentions qui m'étaient prodiguées et qui font qu'au bout d'un moment j'ai compris, je raccordais des morceaux. Et pour vous, l'école idéale, ce serait quoi ? Parce qu'il y a des choses à améliorer malgré tout. L'école idéale, c'est une école qui serait celle de la contemplation, c'est-à-dire le temps réel pour soi, pour l'enfant, qu'il n'est pas un temps de production, un temps où on s'élève. Il faut le temps de s'élever quand on est élève, et ne pas être déjà dans le monde de l'entreprise, dans la compétition avec les autres, j'entends, c'est-à-dire la compétition avec soi-même est très importante, mais avec les autres, non. Un rapport où il y ait des évaluations avec les têtes de classe, les forts, les faibles, mais qu'il y ait une plus grande homogénéité de la singularité de chaque enfant. Et surtout, une école où on pratiquerait davantage les arts, je dirais même une éducation par l'art, qui est un vecteur d'éducation, de citoyenneté, d'apprentissage fondamental, qui est tout à fait extraordinaire, par l'écoute de l'autre, par la fréquentation des auteurs, des œuvres, qui œuvrent l'enfant, qui l'ouvrent, qui le font grandir, et qui, voilà, l'accompagnent ensuite toute sa vie, comme je le disais. Donc c'est une école de la contemplation, qu'on appelait chez les Grecs la scolée, qui est le temps, le temps pour soi et pour l'enfant, qui n'est pas le temps de la récolte, qui n'est pas le temps du négoce, du commerce. Chez les Grecs, la scolée, chez les latins, l'osium, qui n'est pas le négocium. Donc là, vous allez prochainement intervenir dans l'école ? C'est une école aussi où le maître aurait une formation supplémentée par rapport à celle qu'il a aujourd'hui. Parce que le maître transmet, à la mission de transmettre des savoirs, la plupart du temps, des enseignements. Mais je pense qu'on le transmet bien que si l'on est passionné, si l'on est soi-même militant, très souvent, dans d'autres cadres, celui de l'éducation populaire, celui des lieux hors temps scolaire, où l'on aime la poésie, la musique, la littérature, les arts en général. Et un maître passionné, comme les thèmes Alain Martin ou M. Richard, que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais des professeurs en secondaire, ou en toute première classe, en maternelle, eh bien ce sont des êtres passionnés qui créent des gens passionnés. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez, je trouve, de formation à transmettre. C'est-à-dire la formation de l'enseignant est très importante. L'enseignant sait des choses, mais apprendre à apprendre, c'est une autre histoire. Et cela s'apprend également dans des lieux de partage, comme le théâtre, des groupes de formation, autour de stages de théâtre, où il y a des formations conjointes entre les enseignants et entre les artistes professionnels, ou les techniciens, ou les publics, les amateurs, les professionnels. J'ai moi-même créé une association qui s'appelle l'ARIA, l'ARIA qui est en Corse, et qui accueille en permanence des enseignants de l'éducation nationale de toute l'Europe, avec des artistes dans des formations croisées, des formations conjointes. Parce que rien n'est plus important qu'un enseignant qui est capable de s'approprier les arts du langage, de l'expression de soi, et des techniques qui sont celles de l'acteur, ne serait-ce que des techniques vocales, par exemple, ou de capacité d'autorité, sans avoir à passer à la discipline qui serait une discipline qui diminuerait les capacités de l'enfant. Ça pourrait aussi modifier le statut de l'erreur, parce que là, actuellement, quand même, est-ce que vous le sentez dans vos ateliers, ce mal français, je dirais, des élèves à s'exprimer de peur de ne pas savoir, de peur... Il n'y a pas de pédagogie par l'échec, alors que c'est la meilleure des pédagogies. L'erreur, c'est ce qui permet de progresser. C'est parce qu'on tombe qu'on se relève et qu'on apprend à marcher. Or, si le processus est basé sur le fait qu'on ne tombe pas, qu'on ne fasse pas d'erreur, qu'on est noté en permanence sur les qualités, et pas sur la progression individuelle de chaque enfant, de voir d'où il part et vers pourquoi il s'élève, eh bien, ce n'est sans doute pas la bonne solution. Donc oui, la pédagogie de l'échec est très importante, à condition que ce soit considéré comme une faute. On l'appelle faute, faire des fautes, on l'appelle des problèmes, qui sont en fait des recherches de solutions. Donc il faudrait peut-être parfois changer les termes, la terminologie, qui parfois est intimidante, et qui met l'autre en danger. Donc, tomber, c'est important, perdre l'équilibre, c'est important, ne pas savoir, c'est la source de la connaissance, avant toute chose. Donc, est-ce que vous nous considérez comme quelqu'un de militant par rapport à ça ? Je suis un militant, très engagé, notamment sur les questions de transmission de la pratique, parce que je pense que nous vivons dans des sociétés qui sont hiérarchisées, segmentées, et où les gens perdent leur savoir-faire, tout simplement. qu'une altérité peut permettre de développer l'un pour l'autre, y compris celui qui pense ne pas savoir, il est chargé lui-même d'une grande culture, celle de ne pas savoir, par exemple. Donc il s'agit de pouvoir être davantage reliés les uns avec les autres. Donc dans le cadre associatif, l'ARIA, encore une fois, que j'ai créé, que vous pouvez aller voir sur le site internet, l'ARIA Corse.net, On ira voir ! ou bien les Traiteurs de France que je dirige, qui sont un centre dramatique national, qui a pour mission de transmettre à la fois la création, les œuvres, mais aussi l'éducation populaire, la transmission, la formation, notamment auprès des enseignants. Et donc il faudrait, si je reprends les idées que vous avez données, donc changer la formation des enseignants. En tout cas la complémenter très largement avec une pratique plus assidue de la pratique artistique. Donc une formation qui soit plus écléptique. Où l'enseignant a une capacité de se mettre lui-même en production personnelle davantage et qu'il puisse se ressourcer de manière permanente dans la formation continue également. Et les outils artistiques, le théâtre en l'occurrence, sont un très bon viatique, un très bon vecteur pour la transmission des fondamentaux. Chaque enseignant part forcément le professeur de français. Tous les professeurs qui ont à raconter l'histoire des mathématiques, de la géographie, de la philosophie, du calcul, bien sûr de l'histoire et de la géographie. C'est peut-être aussi une manière de combattre un peu ce pessimisme actuel qui touche un peu tout le monde. Je pense qu'il y a une sorte de catastrophisme ambiant dont nous sommes absolument responsables. Et à nous de prendre les rênes de nos propres capacités de discernement, d'esprit critique, de choisir les personnes pour lesquelles nous voulons voter et qui nous représentent. Il y a des outils de démocratie qui sont à la portée de chacun. Il faut savoir un sursaut. Il faut que le vent se lève et que nous tentions de vivre, comme dit Paul Valéry. Que nous soyons acteurs, finalement. Que nous soyons davantage acteurs de nos vies, de nos destins. Ça s'apprend par le petit pas de côté qu'il faut faire pour se mettre en danger, en pratique, je dirais. Les gens vivent par procuration très souvent. Ils ne dansent plus assez. Ils voient des gens danser à la télévision. On ne débat pas assez. Les gens débattent à la télévision et on est muet en les regardant. On ne fait moins la cuisine puisque les gens font la cuisine avec des saveurs qui ont l'air pleines d'images dans la télévision. On voyage parfois moins parce que les gens voyagent à la télévision. Etc. Donc, cette vie par procuration, elle doit être réparée par des savoir-faire, des savoir-être, ensemble, danser ensemble, parler ensemble, recréer des outils qui sont les outils du théâtre qui permettent de se retrouver davantage dans la citoyenneté plus accomplie. De se réapproprier. De se réapproprier, de se recapaciter, peut-être, comme disent ça. S'individualiser. Oui, c'est ça. S'individualiser, c'est juste quand il ne s'agit pas d'individualisme. S'individuer serait le plus juste mot. Être capable de s'individuer davantage. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions. Merci. Sous-titrage ST' 501